Bon salut les gars, alors on commence ce mois de novembre, on est le 3 et j'ai chopé un... Alors c'est sur ebay je crois, ouais sur ebay, j'ai chopé un petit cibou que je cherche depuis très très longtemps mais qui... Bon il ne cotait pas non plus un max mais c'est le cibou d'un film qui est déjà sorti il y a quelques années quoi, qui n'est pas du tout dans l'actualité ou même dans les cibouks et tout. Et c'est un cibou que je voulais depuis très très longtemps mais qui se trouvait aux alentours des 35-40 euros. Et je n'avais jamais pas sauté le pas parce que je voyais que la cote ne bougeait pas donc je ne voyais pas l'intérêt de le prendre tout de suite tout de suite. Et je me suis dit on n'est jamais à l'abri d'une bonne occasion et la bonne occasion est arrivée il y a quelques jours parce que sur ebay je l'ai trouvé à 20 euros livré. Et là je suis très très content. Donc on va voir ça, il est écrit sur le carton là mais je ne vais pas vous le montrer. Je ne sais pas pourquoi il est écrit d'ailleurs. Hop là. Ah il y a même la petite protection avec. Bim ! Le steelbook de The Road, donc la route en français. Alors je vérifie l'état, ok il est nickel. Superbe, très très content là. Pour le coup là enfin je l'ai. Donc le steelbook de The Road avec Viggo Mortensen. Il est, j'aime beaucoup le steelbook. Il est assez épuré, assez simple. Il a l'image du film parce que voilà. Je ne vais rien dire sur le film mais regardez ce film. C'est un film incroyable. Et de tous les films que j'ai vu de ma vie, c'est le film le plus triste que j'ai vu. Mais triste vraiment dans le premier sens du terme. C'est vraiment, enfin, je ne vais rien dire mais tout le film est excessivement triste. Mais pas triste dans le sens, ouais c'est triste ça fait pleurer, là là c'est trop triste, les histoires d'amour machin. Non, non, là c'est vraiment la tristesse de l'humain. Je ne vais rien dire sur le film parce qu'il faut le voir. Et le mieux c'est de le voir sans trop connaître ce qui se passe, sans voir les bandes à l'onc, etc. Et le film, enfin, il est d'une tristesse sur l'espèce humaine, sur l'humain. Avec une fin en plus qui est dans la lignée du film, qui est d'une tristesse absolue. Et puis le duo là, Viggo Mortensen et le petit, je ne sais pas comment il s'appelle. Il n'y a que le nom de Viggo Mortensen sur le steelbook. Mais le duo d'acteurs, mais quel film, je trouve ce film incroyable. Regardez-le, vraiment regardez-le, vous passez à côté de quelque chose si vous ne le voyez pas. En plus c'est un genre de film qui n'est pas très courant parce qu'en fait, pour vous pitcher un petit peu le truc sans trop en dire, c'est la société, l'humain qui s'est effondré, toute la société s'est effondré, tout ça, et on passe en mode The Last of Us sans trop en dire. Il n'y a pas de monstre ou quoi, mais il reste quelques humains sur terre et ça survit. Et juste le but, c'est que tu suis un père et son fils en train de survivre dans un monde complètement vide. Apocalyptique, quoi, c'est vraiment... Mais le film est d'une tristesse. En fait, il n'est pas triste dans le mode, il y a des scènes qui te font te rendre triste, qui te tirent les larmes ou quoi que ce soit. Non, c'est l'ambiance générale du film, tout le film, la fin, enfin, incroyable. Voilà, donc ça c'est pour le film, donc regardez-le, je vous en supplie, regardez-le. Et le steelbook qui est à l'image du film, vraiment très simple. Voilà, juste Vigor Monsenzen et son fils en bas, le titre en haut. Alors si j'arrive à l'ouvrir, putain. Oh la vache, mais il est collé ou quoi ? Là, pas de continuité, c'est dommage, mais on a pareil, on retrouve juste le père. Voilà, pour vous dire, il n'y a pas de visuel extravagant pour ce film. On ne peut pas imaginer un visuel extravagant parce que tout le film, tu suis juste en fait le père et le fils erré comme ça sur Terre, enfin, aux Etats-Unis, je crois. Mais voilà, donc on a vraiment un visuel. En plus, c'est gris, voilà. En fait, ça peut paraître simple au premier abord, mais c'est à l'image du film. Enfin, c'est grisâtre, c'est vide, il y a juste de la poussière, de la neige là. C'est très très simple, mais c'est à l'image du film pour le coup. Il n'y a pas de finition particulière. Ce n'est pas un steelbook ultra travaillé, mais c'est un steelbook que je voulais parce qu'en fait, j'adore le film. Et moi, les films que j'aime vraiment, je veux les steelbooks qui existent, même si les steelbooks ne sont pas extraordinaires. Il nous a mis, alors, parce que je crois que le steelbook à la base, c'est un steelbook Zavi, je crois. Enfin, ce n'est pas un steelbook français. Et il nous a mis, du coup, il m'a mis le Blu-ray du film en français, mais je l'ai déjà de toute façon. Et donc, la retour qu'interpelle, pareil, on retrouve toujours le père et le fils dans un champ. Donc vraiment, un steelbook assez simple, mais ça fait très longtemps que je le voulais parce que je le trouve très très joli quand même. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas le G-Card, parce qu'il y a un G-Card blanc avec le titre en haut, qui rajoute un petit peu plus de couleur, avec une petite touche blanche. Mais pour le coup, je suis vraiment très très content, parce que ça fait genre un ou deux ans que je l'ai en tête à me le prendre, mais je le voyais tout le temps à 35, 40 euros. Et puis, le prix ne bougeait pas, et je me disais donc, du coup, j'aurais l'occasion d'en revoir d'autres, si jamais un jour je veux craquer et tout. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé à 20 euros livrés. Et j'en suis très très content, je vais enfin pouvoir le mettre dans ma collection. Mais quel film ! Quel film ! Mais quel duo d'acteurs, quel jeu d'acteurs ! Le gamin joue super bien ! C'est rare, il faut le préciser, quand il y a des enfants qui jouent extrêmement bien. Mais quel film, quoi ! Et la fin ! Honnêtement, je pense que c'est la fin la plus triste que je connaisse. Mais vraiment pareil, je me répète, c'est pas triste en mode tu pleures ou quoi que ce soit, genre où il se passe des énormes trucs où le film t'oblige à pleurer ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment triste profondément, quoi ! Mais ouais, regardez ce film, il est juste incroyable, et le stevebook est très joli. Bon, on est le combien d'ailleurs ? On est le samedi 5 novembre, et j'ai reçu une petite commande Vinted. Là, je suis vraiment très très content de l'avoir trouvé, surtout à ce prix-là, enfin de l'avoir trouvé. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un poteau Discord, donc Léo, si tu passes par là, je te remercie infiniment, parce que là, en plus, ça touche une saga que... Ça touche une de mes sagas de cœur, quoi, de mes sagas préférées ever. Et en plus, il me l'a trouvé à un prix incroyable, mais vraiment incroyable, pour le coup. Alors, là, on a un petit peu déjà deviné. Donc, c'est le Toy Story 2. Putain, il est bien protégé, là, ça fait plaisir. Je crois qu'en plus, il est neuf, hein. Je crois qu'il est neuf, en plus. Si je ne me trompe pas, en plus, il est neuf, quoi. Incroyable. Voilà, je suis tellement content de l'avoir, celui-là. Donc, c'est le Toy Story 2, steelbook 4K Best Buy, je crois. Je crois que c'était une exclue Best Buy, et qui a été distribuée en Europe par Zavi. Il y a quelques années de ça, déjà. Donc, je n'avais pas connaissance, à l'époque, de ses steelbooks, parce que je n'étais pas trop dans les steelbooks et tout. Et donc, je n'ai pas pu les prendre. Sachant que j'ai réussi à choper le 3, parce qu'il est resté beaucoup plus longtemps sur le site de Zavi. Donc, le 3, je l'avais chopé, à l'époque, je crois, pour 15 ou 20 euros. Je crois, 20 euros en promo, un truc comme ça. Donc, le 3 est facilement trouvable encore, même sur... Il n'est plus sur Zavi, il n'y a plus la trilogie sur Zavi. Mais il est trouvable sur eBay et tout, pour 20, 30 balles, quoi. Mais alors, par contre, les deux premiers, c'est une galère absolue à les trouver. Parce qu'en fait, maintenant, c'est juste de l'import anglais ou américain. Et vu que l'Angleterre n'a fait plus partie de l'Europe, tu payes la blinde de douane. Donc, on va garder le G-Card, parce que c'est un G-Card vraiment sur le bas et tout. Donc, ça, je les garde. Ouais, donc, c'est le steelbook de Toy Story 2 en 4K. Alors là, il faut que j'arrive à enlever sans trop endommager. Ok, super, j'ai réussi. Ok, donc, ouais, énorme, énorme. Si tu passes par là, Léo, mais énorme merci du fond du cœur de l'avoir trouvé. Parce qu'en plus, il me l'a trouvé. Et attention, alors, maintenant, il faut savoir que le 1 et le 2 se trouvent sur eBay maintenant en import, du coup, forcément, anglais ou américain. C'est du minimum 45-50 euros. Voilà. Parce qu'en fait, il y a la douane et les frais de port qui font que ça baisse tout. Parce qu'en fait, les mecs les mettent à, je crois, 20-25 pounds ou 20-25 dollars, quoi. Donc, un prix un peu classique, quoi. Mais en fait, le fait de le faire importer fait que tu te retrouves à payer le double presque pour l'avoir en main. Et là, il me le trouve sur Vinted, Léo. Et en plus, c'est fou, parce qu'en fait, je n'aurais jamais pu tomber dessus. Parce qu'en fait, sur Vinted, il n'y avait pas marqué Steelbook. Il n'y avait pas marqué Blu-ray. Il y avait juste marqué DVD Toy Story 2. Donc, la personne qui le vendait, je pense, n'avait aucunement conscience de ce qu'elle vendait. Et du coup, je l'ai touché à 16 euros. Et là, quand il a posté ça sur le Discord, j'ai sauté sur le lien. J'ai sauté sur payer, payer, vite, mondial, relais, machin et tout. Parce que 16 euros. Les mecs, c'est terrible. Parce qu'il y a marqué DVD Toy Story 2. Donc, à aucun moment, tu ne peux tomber dessus. À aucun moment, tu trouves le Steelbook, etc. Donc là, c'est vraiment les petits coups de chat. Les petits plaisirs de Vinted et tout. Quand tu trouves des petites pépites comme ça, un petit peu cachées. Et là, Léo, il est tombé dessus. Il l'a posté. Mais j'ai sauté dessus. Et donc, je le remercie infiniment de me l'avoir retrouvé. Parce que ça fait longtemps que je veux me les prendre sur eBay. Mais franchement, 45, 50 balles, c'est dur. Même si c'est Toy Story. Et Toy Story, pour moi, c'est top. C'est dans le top 5. Et là, d'avoir trouvé le 2, il ne me reste plus que le 1 à trouver. Pour compléter ma petite collection de Steelbook sur Toy Story. Et regardez-moi en plus ce Steelbook. Donc, il est full glossy. Le titre. Regardez-moi ce travail sur le titre. Ce débossage sur le Toy Story 2. Sublime. Les couleurs, elles sont pétantes. Le petit style dessin comme ça, j'adore. Le Steelbook et les Steelbooks de la trilogie, dans ce format en 4K, sont vraiment légers visuellement. Ce n'est pas chargé ou quoi. Il y a toujours ce petit côté dessin. Sur la tranche, on retrouve le titre classique. Donc là, je suis content parce qu'on retrouve le bleu un petit peu de Toy Story. Et sur le verso, on retrouve du coup... Alors là, c'est minimaliste, mais on ne peut pas faire plus symbolique pour Toy Story. On retrouve les dessous du pied de Buzz et de Woody avec le prénom de Andy. Donc là, c'est simple. C'est une simplicité absolue, mais c'est d'un symbolisme parfait. Et donc, le travail sur le Toy Story, j'adore. Enfin, je le trouve sublime. Les couleurs, en plus, le combo avec les couleurs et tout, superbe. Le 3 est dans la même veine. Il ne me restera plus qu'à trouver le 1. Donc, on a le disque en 4K. Et le bleu-ray du film. Et du coup, à l'intérieur, on a ce joli visuel. Pareil en continuité. Donc pour le coup, je suis tellement heureux de l'avoir. Je te remercie encore infiniment, Léo. Si tu passes par là, je t'en dois une belle. Et très content. Du coup, il ne me manque plus que le premier à trouver. Donc, je crois que c'est le plus dur. Enfin, le plus dur, le plus cher. Parce qu'on est vraiment sur du 50, 55 euros. Donc, forcément, vu que c'est le premier. Mais le 2, incroyable. Même le film, pour le dire, comme je l'ai déjà dit, le premier Toy Story, pour moi, c'est dans le top 5 ever. Le 2, c'est quelle masterclass aussi. Mais pour beaucoup, c'est le préféré des gens, le 2. Mais moi, j'ai toujours un attachement particulier au premier. Parce que quand tu découvres ça, gamin, c'est le film de tes rêves. De voir des jouets prendre vie, c'est incroyable. Mais le 2 est aussi incroyable. Honnêtement, je pense que les notes de la trilogie, c'est le premier pour moi, c'est 10. Le 2, on va mettre 9,5. Pour pas mettre 10, mais c'est 9,5. Et le 3, c'est 9. Mais ouais, très content de le rentrer. Celui-là, il va prôner fièrement avec tous les autres steelbooks de la saga. Et à côté du 3, déjà, il ne me restera plus qu'à trouver le premier. Mais regardez-moi ces couleurs-là. Ce débeau-là, ce débeau-là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Après, je ne suis pas du tout objectif parce que c'est Toy Story. Parce qu'en soi, le visuel n'est pas du tout exceptionnel. Il n'y a juste ce petit truc-là et les pieds, mais c'est le symbolisme et tout. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Là, ce glossier-là, les glossier comme ça sur des couleurs, c'est absolument magnifique. Donc, très content de le rentrer, celui-là. Il ne me restera plus qu'à trouver le premier. Et on aura fini la saga, la trilogie en 4K dans ce format. Parce qu'après, il existe le 4 en steelbook 4K. Mais c'est le même steelbook qu'on a eu chez nous, juste avec le disque 4K. Donc, autant prendre juste la marée et le mettre dans le steelbook français. Il n'y a pas le 4. En fait, en gros, il n'y a pas le steelbook du 4 avec ce format, avec le débossage et tout. Donc, il ne me manque plus que le 1 pour compléter cette jolie collection de steelbook Best Buy. Et je ne me lasse pas de ce travail sur le titre. Mais superbe. Et franchement, si tu passes par là, Léo, encore une fois, merci d'être tombé dessus. Je ne sais pas comment tu as fait pour tomber sur DVD Toy Story, mais incroyable. Gros merci et très très belle pièce. Déjà, là, on est au tout début du mois, mais on a une sacrée belle pièce, en tout cas pour moi, dans mon cœur. Bon, on est le 10 novembre. Pardon, je suis perdu. Donc, j'ai reçu un colis de la FNAC. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est le steelbook du Pacte des Loups. Donc, je n'ai pas pris le fameux coffret à 50 euros. Parce que j'arrête les coffrets un petit peu avec des formats un petit peu bâtards. C'est un full slip, mais dedans, je crois que c'était le storyboard, un truc comme ça, qui vraiment gonfle un petit peu le coffret. Donc, ce n'est pas un truc qui m'intéressait, perso. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre le coffret à 50 euros parce que c'est trop cher pour moi. Surtout que c'est un film que je n'ai jamais vu. Donc, j'ai vraiment pris le steelbook par rapport à la réputation du film qui est vraiment toujours un film français reconnu à peu près partout. Et c'est un genre, je pense, qui peut être intéressant, surtout venant du cinéma français. Parce que c'est vraiment le style de film qu'on n'a plus de nos jours, malheureusement. Les grands films comme ça à costume et tout. Pourtant, on est bon dedans, on est bon dans les films à costume, les films d'époque, de cap et d'épée, pardon, un petit peu de genre en plus. Parce que je crois que ça mélange des genres un petit peu différents. Parce que c'est Gans, du coup, je crois, de mémoire qui a fait ce film. Je crois que c'est Christophe Gans, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Oui, c'est ça, c'est Christophe Gans. Donc, c'est lui qui a fait ça et lentille et tout après. Donc, c'est pour le coup un bon réel qui a vraiment une identité à lui. Et ça peut être très intéressant. Alors, je galère à essayer d'enlever le flyer. Et en plus, d'après les retours de ceux qui ont reçu le coffret et tout, les tests et tout, le 4K est assez monumental. Surtout que le film a la réputation d'avoir un Blu-ray qui était vraiment pas bon. Donc, on passe vraiment d'un DVD Blu-ray vraiment pas bon à un 4K qui paraît vraiment démentiel. Et donc, en plus, l'avantage d'avoir pris le Steelbook tout seul, c'est que dans les coffrets... Alors, là, je vois qu'il y a vraiment un micro-micro-pet. Je ne sais pas. Ce n'est pas un pet. C'est un micro... C'est un... Merde. Putain, j'ai mangé le nom, là. Ou quand c'est la peinture qui saute, là. Je ne sais plus. Merde. J'ai mangé le nom. C'est un pet shaping. Mais ouais. Donc, je disais, dans les coffrets à 50 euros... Alors, les mecs... Studio Canal, je ne sais pas qui c'est qui s'occupait du packaging et tout, avec le cellophane et tout. Mais ces mecs, ces débiles, ont mis le Steelbook dans le coffret, donc dans le full slip, mais sans avoir le Steelbook sous blister. Et donc, en fait, le Steelbook était déjà comme ça, dans le full slip. Et donc, les mecs... Les trois quarts des mecs sur Internet ont recevé des Steelbooks rayés. Donc, là, pour le coup, le fait de prendre le Steelbook tout seul, ça m'évite cette mésaventure. Comme ça, il est arrivé sous blister. Par contre, je sens que ça bouge un peu. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On verra ça après. Mais en tout cas, le visuel reprend l'affiche du film, je crois. Oui, parce que ce visuel, je l'ai déjà vu beaucoup de fois dans ma vie. Donc, ça doit être l'affiche du film. Mais ça, j'aime bien, moi. Les Steelbooks reprennent juste le visuel de l'affiche originale. Il n'y a pas de finition particulière. C'est quand même glossy. Mais sinon, sur tout le reste, il n'y a pas de truc spécifique. Par contre, les petites infos en bas sur le recto, je trouve ça vraiment dommage. La tranche, rien de spécial, à part le titre sur fond noir, avec tous les logos. Et le verso, donc une image du film que, du coup, je ne peux pas comprendre. Vu que je n'ai pas vu le film encore. Mais le Steelbook est sympa. Enfin, surtout, ce que j'aime bien, c'est l'affiche du film comme ça. Je trouve ça assez mystérieux, assez stylé. Avec ce travail en profondeur sur l'arrière-plan ici, là. Vraiment, c'est un joli visuel. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc on a deux disques. On a le 4K, le fameux 4K. Ouh, le visuel interne a l'air sympathique. Et là, c'est quoi ? C'est le Blu-ray du film. Alors, est-ce qu'ils ont fait un nouveau Blu-ray ? Un nouveau Blu-ray, pardon. Avec le Master 4K. Ils ont fait un nouveau Blu-ray 2022. Ou alors, est-ce qu'ils ont remis le vieux Master dégueulasse ? A voir. C'est marrant. Là, ils nous foutent les putains de logos en bas. Derrière, on n'a pas le pavé. Ils ont l'intelligence de mettre le pavé à l'intérieur. Ça, c'est cool. Mais putain, ils auraient pu foutre ça aussi à l'intérieur, quoi. Mais c'est cool d'avoir... Putain, si Warner pouvait prendre exemple sur Studio Canal et nous faire ça à l'intérieur, quoi. Mais le visuel interne, je le trouve hyper classe. Alors, ça ne me parle pas du tout. Parce que du coup, je n'ai pas vu le film. Et ça a l'air assez mystique, quoi. Pour vous dire, je ne sais pas de quoi parle le film. Parfois, je sais qu'il y a une créature. Voilà, c'est le seul truc que je pense que tout le monde à peu près connaît du film. Mais ouais, l'art hoc interne m'intrigue énormément sur le film. Je ne sais pas si c'est une image tirée du film. Parce que j'ai l'impression que c'est genre comme un style de peinture. Mais ouais, ça m'intrigue énormément, là, pour le coup. J'aime beaucoup l'art hoc interne. Assez simple, là, c'est noir aux extrémités. Mais vraiment, là, je trouve ça classe. Donc, on va découvrir ce film rapidement. Parce que c'est un film que je vais voir depuis très longtemps. Et enfin, pour le voir dans des conditions optimales. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu le plastique dedans. Mais ouais, content de l'avoir rentré. Celui-là, je crois qu'il était vendu quand même 35 euros. Alors que le coffret était vendu à 50 euros avec le format full clip et les petits goodies en plus. Et surtout, je crois que dans l'édition, là, à 50 euros, il y avait un DVD ou un Blu-ray bonus avec un entretien, avec Gans ou un truc comme ça. Un petit truc en plus que là, il n'y a pas dans le steelbook. Mais n'ayant pas vu le film, je ne voulais pas prendre ce coffret-là. A voir, mais content de l'avoir enfin et d'avoir un master à la hauteur de la réputation du film. Mais par contre, il est glossy. Donc là, on voit carrément, on voit direct les traces. C'est impressionnant. Je commence à rejoindre la team de Kaz et vraiment aimer de moins en moins les glossy. Mais les glossy sombres. Parce qu'après, les glossy sur des steelbooks avec des couleurs, c'est incroyable. Mais vraiment, les steelbooks sombres comme ça, moi, je commence à l'avoir marre. Parce que les steelbooks, il est tout le temps dégueulasse. Ça fait vraiment dégueulasse, ces traces de doigts. Et ça commence un petit peu à m'agacer. Mais bref, ça, c'était la petite parenté sur le steelbook. Glossy. Ouais, donc content de le rentrer, celui-là. A voir ce que ça donne au visionnage. Mais je ne pense pas être déçu. Parce que c'est le genre de film qui peut marcher très très bien sur moi. Donc à voir. Alors, on est le 19. J'ai reçu un colis. Je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est un emballage qui ne me parle pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Où je l'attendais, celui-là ? Je l'attendais. Alors, je ne pense pas faire une vidéo. De toute façon, si vous le voyez dans la vidéo d'achat, c'est que je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas faire de vidéo particulière sur... De vidéo, pardon. Comment dire ? Réservée spécialement pour la présentation de l'édition. Parce que pour moi, ce n'est pas un premium. Mais on va voir ça. Parce que je ne crois pas que ce soit numéroté. Donc c'est vraiment ça. Ouh, j'aime bien le toucher déjà. Oui, donc je ne pense pas faire de vidéo présentation spécifique pour l'édition. Parce que c'est un collector Zavi. Donc c'est le coffret collector Zavi de Headmile en 4K. Mais je ne crois pas que ce soit numéroté. Même si c'est un tirage limité, je crois que c'était... Je ne pense pas que ça va être écrit derrière. Mais je crois que c'était un tirage à 2 ou 3 000 exemplaires. Non, je ne vois pas de numérotation. Attendez, on va vérifier direct dessous. On ne sait jamais. Sans regarder derrière. Je s'enlève juste. Le petit truc qui colle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de numérotation dessous. Donc on va le présenter comme un H-Statebook classique. Même si on va y passer un petit peu plus de temps. Alors, il n'y a pas de numérotation du tout. C'est un coffret collector Zavi, mais c'est par Zavi. Donc ce n'est pas comme le Rambo qui est numéroté, qui a un vrai premium fait par l'équipe de Everything Blue qui a été racheté par Zavi. Donc là, on est vraiment sur un coffret un petit peu comme les Batman. Ce genre de petits... En fait, ça reprend la conception d'un premium. C'est juste qu'il n'y aura pas les finitions d'un premium. Parce qu'on a vraiment le Steelbook, le petit Full Sleep, un petit livret, sûrement des cartes postales, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Et je suis content d'avoir un Full Sleep pour ce film. Parce que Ed Mile, pour moi, c'est un film que j'adore tellement. C'est un film génial. Et contrairement à ce que beaucoup de monde pense, dont certains sur le Discord qui se reconnaîtront, ce n'est pas un film sur le rap. Ça n'a rien à voir avec un film sur le rap. Alors je sais que beaucoup ont ce préjugé parce qu'Emilion, parce qu'il connaît peut-être des scènes où ça a rapé tout. Mais ce n'est pas du tout un film sur le rap, sur l'histoire du rap, sur quoi que ce soit. C'est vraiment un film sur un mec perdu, sur un mec paumé, qui trouve sa voie et qu'on voit grandir et qui vraiment, mais il part du plus bas de l'échelle. C'est impressionnant. Donc on a vraiment affaire à un minème qui retrace sa vie. Donc un mec qui est parti d'en bas, qui a une vie de merde, qu'on voit dans le film. Le mec qui n'avait rien pour réussir et il s'est construit tout seul. Et c'est vraiment un film sur le parcours d'un mec qui part d'en bas et qui, avec sa motivation, sa passion pour le rap, pour l'écriture et tout, arrive à s'en sortir. En fait, le film, c'est sur ça. Et donc il y a quelques scènes. Il y a peut-être, je ne sais pas, de mémoire, il doit y avoir. Il y a la fameuse bataille finale, donc le rap battle de fin, qui doit peut-être prendre 20, 25 minutes, un truc comme ça. Mais au milieu du film, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de scènes de rap, à part la première où il se... Où je ne vais rien dire, mais voilà, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux scènes vraiment de rap et tout le reste, c'est vraiment un film sur un mec perdu. Voilà, c'est vraiment... Pas un drame, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un drame. Enfin bref, ce n'est pas un film sur le rap. Il faut voir ce film parce qu'il est monumental. Puis il y a une scène dans ce film. Mais oh là là, mais quelle scène de fou, quoi. Ce plan, il me reste en tête depuis 15 ans, quoi. Depuis que je suis ado. Et ouais, donc je suis très content d'avoir un joli coffret pour ce film. Sachant que j'ai déjà le premier steelbook que j'avais présenté, je crois en plus en achat. Je crois que je l'avais présenté, mais là, on va voir un deuxième steelbook avec le 4K. 4K en plus, qui a l'air excellent au premier retour sur Internet. Donc, voyons voir ça. Donc ça, c'était vraiment pour le petit historique sur le film. Donc on a un premier visuel. Alors j'aime bien le petit Night Mile en jaune, ça reprend le code couleur qu'on connaît pour le titre. Avec du coup Eminem capuché, comme ça. Donc là, je ne sais pas si on le voit, on le voit quand même. Il y a tout le plan de Détroit un petit peu... Alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Assez fin. Ça se mélange un petit peu à sa silhouette. Donc c'est subtil, mais c'est quand même là. Il y a vraiment un petit truc en plus. Il n'y a pas juste Eminem avec juste le titre. Il y a vraiment un petit truc en plus, un truc qui habille un petit peu le recto du full slip. Donc ça, c'est cool. On retrouve l'Eminem avec son fameux bonnet dans le film. C'est vraiment le Eminem qu'on connaît. Pas de finition particulière. Donc là, c'est là où on voit que ce n'est pas un premium, mais c'est vraiment un petit coffret collector qui je crois m'a coûté... Si je ne dis pas de bêtises, peut-être 40 balles, un truc comme ça. Je crois. Donc honnêtement, pour un steelbook, pour un petit full slip avec des petits bonus et tout, pour moi, ça les vaut. C'est comme les coffrets à Batman et tout. Donc pas de finition particulière, mais par contre, au toucher, c'est assez doux. Ce n'est pas comme un truc en carton basique. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc en plus dessus. Je ne sais pas si ça s'entend au bruit, mais c'est doux sous les doigts. Pas de finition particulière sur le headmail en haut. Dessous, il n'y a rien. Sur la tranche, pareil, juste le titre. Par contre, il y a une continuité subtile sur la tranche. Du coup, il n'y a pas de continuité sur le verso. Et donc là, on retrouve une image ultra connue du film. J'aime beaucoup ce... qui est juste les points de couleur sur le titre et cette partie-là. Ça rend pas mal avec vraiment tout ce côté presque noir et blanc hyper désaturé. On est vraiment du gris, du gris partout. Et juste le headmail sur le recto, la tranche en jaune pétant comme ça et la partie néon sur le verso qui ressort bien. Donc vraiment cool. Un visuel qui est très connu du film que j'aime beaucoup. Très symbolique de Eminem qui se démerde tout seul, qui part avec son petit baluchon. Presque un petit peu dans le cliché. Mais c'est vraiment comme ça. Dans le film, il faut voir ce film. C'est un truc fou. Mais ouais, c'est pas de finition particulière sur tout le full slip. Mais pour le coup, j'aime beaucoup le visuel comme ça. Assez simple. Un petit peu à l'image du film, un petit peu solitaire comme ça. Et donc à l'intérieur... Ah non, me dis pas que le steelbook est sans protection. Oh non, ils nous ont fait une pacte des loups. C'est con. Je le crois pas. Ils nous ont fait une pacte des loups. Alors je le mets de côté, on le regarde pas pour l'instant. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc on a... C'est vraiment un format comme les Batman et tout maintenant. C'est cool. Alors on a... On va regarder vite fait ça. La petite enveloppe, donc pas de finition particulière. On est vraiment sur des cartons assez basiques. Une petite citation. Il s'agit d'un petit peu des shit. Ok. Petit titre. Alors, qui est-ce qu'on a à l'intérieur ? Il y a pas mal de petits goodies. Mais c'est pas Warner. Attendez, je vérifie quand même. Non, c'est Universal. J'ai l'impression que ça commence à copier Warner parce qu'ils doivent vendre de leurs coffrets, je pense. Parce que là, si Universal commence à se mettre à faire des coffrets, parce que là, ça ressemble quand même beaucoup aux coffrets Warner qu'on a eu du Batman avec la petite enveloppe, les petites cartes, les grandes cartes postales, le livret, le steelbook et tout. Donc on est vraiment sur un format full slip classique à la Warner presque. Donc ça, c'est cool. Si les marques commencent à se mettre à faire des petits collecteurs comme ça pour 10 balles de plus que le steelbook, c'est beaucoup plus rentable du coup. Et ça fait vraiment un objet de collection à part entière pour le film. Beaucoup plus intéressant, je trouve, que juste un steelbook pour les films qu'on aime vraiment. Et on va voir si ça suit au niveau de la qualité des photos et tout ça. Mais pour l'instant, je suis vraiment emballé par le contenu. Ça fait vraiment un petit prévient, mais il y a juste le manque de finition sur le full slip et sûrement sur le steelbook. Mais on va voir ça. Donc on a les petites caractères cards avec même le petit truc à être maille pour les tenir. Donc voyons voir ça. Alors, sur le verso, on a quoi ? On a le titre avec, en fond, c'est quoi ? C'est un mur, j'ai l'impression, un drapeau sur un mur. Donc on retrouve Eminem. C'est vrai que Kim Basinger joue sa mère dans le film. Incroyable. Brittany Murphy qui joue... Je ne veux pas dire qui joue qui, mais... Actrice qui est partie beaucoup trop tôt d'ailleurs, qui nous a quittés. Et Mickey Pfeiffer. Donc il y a juste quatre caractères cards. Il manque... Après, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est un truc... Voilà, c'est presque un drame sur la vie d'Eminem. Donc il y a juste sa mère, sa petite copine, ses deux, trois potes. Donc là, il y a un de ses potes et il manque ses deux autres potes. Ses deux potes qui sont vraiment, pour le coup, un petit peu la touche qui ramène un petit peu de comédie dedans. Un petit peu côté attachant. Donc on a les quatre caractères cards. C'est dur à dire, les quatre caractères cards. Rien que le fait d'avoir ce petit truc en plus pour les tenir, c'est cool ça, franchement. Donc on a des cartes postales avec la fameuse affiche qu'on a sur le premier steelbook que j'ai. D'ailleurs, je pense que je vais... Je ne sais pas si je vais garder les deux steelbooks ou pas. On va voir avec le steelbook qui est à l'intérieur, le steelbook 4K. Mais moi, j'aime beaucoup le premier steelbook avec ce visuel parce que voilà, c'est le visuel, je crois, de l'affiche originale. C'est un visuel ultra connu, symbolique, il est écrit sur sa main. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est un visuel qui marche. Et donc, on a vraiment déjà un carton. On a un bon... Et franchement, on a un bon carton. C'est du carton épais. Ce n'est pas les feuilles de papier un petit peu pourries qu'on a de temps en temps. Mais là, on a vraiment un joli carton. Et donc, on retrouve... La qualité est bonne en plus. Franchement, ça fait plaisir de voir des coffrets comme ça qui sortent. On pensait le physique mourir, surtout avec des collecteurs de partout avec des belles finitions et tout. Donc, une des scènes de battle, incroyable. Scène de battle 2. Malade. Et là, combien déjà ? Il y en a ? Un, deux, il y en a cinq. Ok. Tanny Murphy. Elle ressort vraiment avec ce rouge là. Eminem et sa mère. La petite bande là. Lui là. De mémoire, lui là. Il est à mourir de rire. Il est un petit peu bébête, on va dire. Donc là, c'est son petit groupe de potes. C'est vraiment les seuls protagonistes qu'on voit en dehors de sa copine et de sa mère. Et le fameux rival, le rival d'Eminem dans le film. Et là, franchement, la qualité est bonne. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo. On est sur la même finesse que sur un premium. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence. Et pareil, au toucher, c'est doux, c'est quali. C'est vraiment, pour le coup, je suis agréablement surpris sur ce qu'on a pour l'instant. Entre les caractères cards et les cartes postales, là, franchement, on est bon. Et on a le livret. Alors, là, le visuel, j'adore le visuel. Franchement, là, il est superbe. J'aime beaucoup ce visuel. Franchement, c'est un joli steelbook. Honnêtement, c'est avec des petites phrases, des petites catchphrases de ses chansons, tout ça, c'est vraiment cool. Il est pareil, avec toujours ce jeune qui revient sur deux, trois petits éléments. Sur le verso, il n'y a rien de spécial, par contre. Et donc, qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Est-ce que ça va être des photos, ou est-ce que ça va être des petites coulisses ? Ah, il y a des petites notes de coulisses sur la production. Ça, c'est cool. Donc, on a vraiment, ça, c'est le genre de petit livret que j'aime, avec de la lecture. Donc, c'est en anglais, forcément, ça vient des avis. Ça, c'est cool, franchement. Très, très cool. Donc, il n'y a pas beaucoup de photos, au final, il y a beaucoup de texte. Ok, donc là, on va voir un petit bout sur le cast. Ouais, c'est ça, ça, c'est cool aussi. Je ne sais pas s'ils vont parler de Brittany Murphy, parce qu'il y a sa tête de décès, non, même pas. Ouais, c'est vraiment juste une bio sur leur carrière. Ça ne parle pas forcément de son décès. Et du coup, le réalisateur, inconnu au bataillon, je ne sais pas du tout qui c'est, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais je pense que Eminem a dû quand même avoir une sacrée main sur le film, je pense. Parce que ce n'est pas le genre de mec à se laisser guider bêtement. Il a dû vraiment s'y plonger à fond et peut-être même aider à la réelle, donner des directives ou un truc comme ça, je pense. C'est moi ou le livret ne rentre pas ? J'ai l'impression que je n'arrive pas à faire rentrer le livret. C'est une blague ou quoi ? Allez ! Putain, je n'y arrive pas. Je le ferai en off. Et donc, du coup, il nous reste le steelbook. Donc, il n'est pas protégé. Putain, ce n'est pas possible. Et voici le steelbook. Donc là, comme on peut le voir direct, c'est glossy. Et il n'est pas protégé. Mais ça, ça me rend dingue. Mais pourquoi ils nous font des full slips avec un steelbook qui n'est pas protégé ? Attendez, mais là, du coup, ça me fout un doute sur les Warner à l'époque avec les Batman. Non, mais les Batman et tout, ils sont protégés sous blister. Merde, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais je crois, non, de mémoire, ça m'aurait marqué. Je pense qu'ils n'étaient pas protégés. Mais là, ils nous ont fait une pacte de loup en mettant le steelbook comme ça sans protection. Et donc, du coup, on va vérifier vite fait l'état. Non, franchement, pas de pète. OK, pas de rayon. OK, non, c'est bon, on est bon. Donc, on a un steelbook glossy avec pas d'autres finitions particulières. Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est là où se fait la différence avec des premiums. Mais il est glossy. C'est déjà ça. Franchement, on a déjà un steelbook glossy, c'est pas mal. Mais il est sombre, ça se voit direct. Donc là, j'ai mis quelques traves de doigts déjà. Donc, on retrouve Eminem, basique, avec le Let's Mail derrière. Et je ne sais pas si on voit, on retrouve ce côté, tout le plan de D3 derrière vraiment en très très sombre. Je ne sais même pas si ça se voit en vidéo. J'espère que ça se voit, mais on a le même travail que sur le full slip, que sur le recto, avec toute la cartographie derrière de D3 pour habiller un petit peu le fond du steelbook. Sur la tranche frein de spécial, le Let's Mail en noir, sur fond noir, pas d'info, même pas de Ultra HD, quoi que ce soit. Juste le petit Universal en bas et le Verso, on retrouve, ben ouais, je pense, c'est un plan qui est important à mettre quand même de Eminem en rap battle avec, je pense qu'il y a un effet genre traîné sur le micro un petit peu comme, vous savez, les lumières, les lights dans les films et tout. Simple, efficace. Après, le steelbook n'est pas il n'est pas exceptionnel, franchement. Il fait le taf, mais ça en plus, il est glossy, ça sauve un petit peu le tout parce qu'il n'y a pas de continuité, rien du tout. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a le 4K que je vais m'empresser de regarder et le Blu-ray. Et du coup, on se retrouve avec un plan, voilà, un plan de la bataille de fin, du duel de fin où il enchaîne, il enchaîne les mecs. Donc pour le coup, très très bon, très très bon artwork interne. c'est validé. Tac. Ouais, le steelbook n'est pas... Il est sympa, quoi, mais il n'est pas transcendant, quoi. Je trouve ça bizarre le headmail, comme ça, on arrondit. C'est pas... Peut-être que ça aurait été mieux qu'il habille vraiment tout le haut, là. Ou alors même, vous le mettez derrière, mais droit, quoi. Je trouve ça bizarre, ce côté un petit peu arrondi. Mais pour le coup, ouais, sympa, mais sans plus. Le steelbook n'est pas renversant, mais je suis content d'avoir un joli full slip pour ce film. Ça fait un petit collector, un petit premium custom. Peut-être que je vais custom avec mon steelbook. Je sais pas encore si je vais garder le steelbook. Est-ce que je vais custom avec l'ancien steelbook et mettre le 4K dedans, tout ça, je sais pas encore. Après, celui-là est joli. Je le trouve pas moche, donc je pense que je vais garder les deux. Juste parce que les deux me plaisent. Même si je... Là, comme ça, à chaud, je pense quand même que j'ai une préférence pour le premier steelbook. Mais celui-là, il est sympa quand même. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux pas ou quoi que ce soit. C'est dans l'ambiance, c'est dans le thème. C'est simple. Mais voilà, déjà c'est glossy là. On voit toutes les traces de doigts. Et aussi, putain, c'est vraiment, ils sont chants. Ils ont pas protégé le steelbook. ça me tue quoi. Et d'ailleurs, sur le 4K du collector Zavid, il y a la VF et la VOSTFR, je crois. Donc on va checker ça vite fait comme ça pour savoir si j'ai besoin de repasser à la caisse pour me choper le 4K en France. Alors, pas ma banque. Non, non, c'est ça, ouais. French Canadien, French Européenne. Moi, ce qui m'importe, c'est la VOST surtout. Ouais, c'est bon, il y a le French Canadien et French Européenne. Ils appellent ça le French Européenne. Ils appellent pas ça le Parisien French. D'habitude, c'est Parisien French. Ok, bon, mais c'est cool. Du coup, j'aurais pas besoin de passer par la case achat du 4K en France. Ouais, content, franchement, content. Je crois que j'ai, de mémoire, j'ai dû le payer une quarantaine d'euros. Donc pour le coup, pour moi, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant pour ce prix d'avoir des petits goûts et tout en plus. C'est un côté full slip qui va rejoindre mes premium. Donc, je suis content d'avoir, enfin, une petite édition un petit peu, voilà, Kali pour ce film que j'aime énormément. Donc regardez ce film. Je vous jure, c'est pas un film sur le rap. Arrêtez d'avoir ce préjugé sur ce film, c'est vraiment un... Bon, chez moi, c'est un neuf. Voilà, j'adore ce film. Vraiment, j'adore. Etma, il est incroyable dedans. Là, c'est à la fin, quoi. C'est du duel légendaire sur la plus grande prode de hip-hop, rap de tous les temps en plus. Incroyable. Donc, vous voyez, ce film est très content d'avoir ce petit premium, ce semi-premium, comme dirait Kaz. Ça a tout... Ça a l'aspect d'un premium, ça a la conception d'un premium, mais ça n'a pas les finitions d'un premium. Et pour une quarantaine d'euros, pour le coup, ça fait le café comme les Warner. Donc, très content. Franchement, très très content d'avoir rentré une jolie édition pour ce film. Bon, du coup, on se retrouve pour ce petit bilan de ce petit mois de novembre avec juste 4 achats, mais 4 beaux achats, je trouve. On a pris des belles pièces, moi aussi, on n'a pas pris grand-chose, mais on s'est fait plaisir quand même, avec deux steelbooks que je voulais depuis très très longtemps avec The Road et Toy Story 2 et deux achats récents qui... Les deux seules sorties qui étaient intéressantes pour moi ce mois-ci. Donc, pour le coup, pour la pièce du mois, pour moi, il n'y a pas photo, même si je pense qu'il peut y avoir des voix pour certains sur les 4. Alors déjà, après réflexion sur le headmile, quand j'ai comparé avec l'ancien, je vais vous montrer les deux parce que j'ai l'ancien steelbook et le nouveau pour savoir lequel je préférais, je me suis posé devant. Donc déjà, en fait, sur l'ancien, ce qui est dommage, c'est les logos en bas et le cast en haut. Mais sinon, pour moi, le visuel de l'ancien est beaucoup plus symbolique. C'est vraiment l'affiche originale avec le headmile en gros et tout. Et après, sur le verso, pareil, pour moi, l'ancien plus symbolique que ce veille qui pour le coup est sympathique. Franchement, il est joli aussi, il n'est pas moche. Mais ma préférence va pour l'ancien. Alors, je ne sais pas si, je vais peut-être revendre le steelbook 4K et juste glisser le 4K dans mon ancien steelbook pour me faire un petit custom, entre guillemets, un petit full slip custom. Donc pour le coup, préférence pour l'ancien après mieux réflexion. Et pour moi, la pièce du mois, alors dites-moi en commentaire pour vous laquelle c'est, mais pour moi, il n'y a pas photo. En plus, c'est vraiment une occasion en or d'être tombé. Je ne suis pas tombé dessus d'ailleurs parce que c'est le frérot Léo qui m'a fait ce très beau cadeau d'avoir posté le bon plan sur le Discord. Mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est ce magnifique steelbook très simple, très épuré de Toy Story 2 mais qui est, je trouve, magnifique. Du coup, je me suis fait mon petit D-card custom. j'ai coupé l'eau avec le 4K, la bande 4K. Mais ce steelbook-là, mais voilà, ça, c'est du glossy comme j'aime parce que c'est du glossy sur de la couleur. Et ça rend tellement bien. C'est sublime. Franchement, les couleurs en glossy, c'est incroyable. Alors que le noir en glossy, c'est un enfer. Et puis juste, voilà, regardez-moi juste ce travail sur le titre. Il sait, mais c'est sublime. Franchement, encore merci mille fois, Léo, d'être tombé dessus. C'est con, le verso est pour certains pas acceptable. Pour moi, la symbolique, juste parfait. Mais c'est vraiment pour ce travail-là, ce glossy, ce orange qui est en main. En plus, en vidéo, je ne sais pas comment ça rend, mais en main, c'est vraiment des couleurs. ce orange est vraiment très très agressif. On ne voit que ça. Regardez, quand je vous le mets à côté de Steelbook sombre, ça n'a rien à voir. C'est hyper pétant. Moi, j'adore les glossy comme ça en couleur. C'est un truc que je kiffe. Il y a vraiment ce combo de la couleur, ce côté dessin. Alors d'habitude, je ne suis pas fan des dessins sur les Steelbook. Généralement, en plus, en ce moment, sur les Steelbook récents, ils nous font ça à l'âme. C'est catastrophique. C'est des dessins dégueulasses. Vraiment, je trouve ça, je trouve le dessin superbe. Et donc, le combo de la couleur en glossy, le travail sur le titre, le gros embossage sur le titre et ce petit dessin que j'aime beaucoup, pour moi, c'est le Steelbook du mois avec l'artwork interne. Génial aussi. Les artworks internes des Steelbooks Toy Story sont vraiment tout le temps super cool, je trouve. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas photo, c'est le Steelbook de Toy Story, l'achat du mois, le Steelbook du mois, en plus le film incroyable. Toy Story 2, c'est une masterclass. Donc ouais, pour moi, pas photo, c'est ce joli Toy Story et en plus, je n'ai pas 20 balles, c'est que demander de plus. Donc ça, ce sera mon petit Steelbook du mois de novembre. Dites-moi vous, pour vous, lequel c'est. Mais pour moi, il n'y a pas photo, c'est ce très très beau Steelbook de Toy Story 2. Et on se retrouve du coup en décembre pour... Honnêtement, je ne sais même plus ce qui est prévu en décembre, donc je ne sais pas du tout si je m'attends à un gros mois ou un petit mois. Mais je ne crois pas que ce soit un gros mois de mémoire, mais à voir. Donc je vous dis à la prochaine, les gars. Et j'ai un truc à vous présenter qui arrive, je n'en dis pas plus. Merci.